Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir observé, sentir un regard posé sur toi ? Je suis sûr que ce phénomène, vous l'avez tous vécu au moins une fois dans votre vie. T'es là à marcher tranquillement, tu sais qu'il n'y a personne autour de toi, mais tu ressens quelque chose de pesant, comme si... comme si quelque chose était en train de te regarder, tu vois. Tu te poses pas mal de questions, mais t'as très peu de réponses à tout ça. Je veux pas vous faire angoisser, mais il y a tellement de phénomènes étranges qui vont nous arriver dans notre vie, qu'on pourrait se dire que tout ça, c'est pas lié au hasard, que y'a peut-être quelque chose qui se cache derrière. Mais ça, on le saura peut-être jamais. Et ouais. Enfin bref, après cette petite intro badante, je vous propose quelques histoires que j'ai trouvées. Préparez-vous bien, car ça risque d'être très intéressant. Et aussi, pour tous ceux qui ont vécu des trucs de malade, n'hésitez pas à m'en parler sur mon Insta Mogotasama. Je me ferai un plaisir de vous écouter, et de pourquoi pas à l'avenir, vous passer sur certaines de mes vidéos. J'ai vraiment hâte de vous entendre, donc n'hésitez surtout pas. Sur ce, sans plus attendre, éteignez votre lumière, et laissez-vous emporter par ma voix. Ok, ici on va commencer avec une première histoire que je me devais de vous présenter. Restez attentif, car faut vraiment rester concentré pour comprendre cette vidéo. Je vais pas vous spoil plus que ça, sans plus attendre, on va commencer. Let's begin. Quand on a un frère ou une sœur jumelle, on entend beaucoup parler de télépathie entre jumeaux. Pas forcément parce que ça nous arrive, mais surtout parce que tout le monde nous demande si c'est le cas. Et en l'occurrence, pour moi, ça n'a jamais été vrai. Je m'appelle Iris, et ma sœur jumelle s'appelle Rose. Vu que mes parents ne voulaient pas s'amuser à nous donner des noms qui rimaient, ou qui commençaient par la même lettre, ils ont décidé de nous donner des noms de fleurs. Ce ne sont pas les pires prénoms qu'ils auraient pu nous donner. J'ai entendu dire que ma grand-mère voulait qu'on s'appelle Beverly et Bailey. Enfin bon, revenons à notre histoire. Rose et moi, on avait toujours été assez compétitives l'une avec l'autre. Mais malheureusement pour moi, je n'arrivais pratiquement jamais à la battre. Pour être honnête, je dirais que c'était plutôt elle qui était compétitive avec moi. C'était comme si je n'étais pas autorisé à être meilleure qu'elle dans quoi que ce soit. Elle voulait être la meilleure, elle adorait l'attention. Si je décidais de jouer au football, elle faisait en sorte de faire la même chose et d'y jouer mieux que moi. Si j'avais une bonne note, la fois suivante, il fallait qu'elle en ait une meilleure. Elle faisait tout pour que je ne puisse pas être devant elle. Et en plus de ça, pour ne rien arranger, c'était la préférée de tout le monde. Je n'étais pas jalouse d'elle, mais ça me donnait une très mauvaise image de moi-même. Tout le monde me sous-estimait. On était peut-être identiques physiquement, mais mentalement, tout le monde arrivait à nous différencier. Être meilleur en tout faisait que Rose était la meilleure des jumelles. Quand on avait 16 ans, les choses ont changé pendant un court instant. On est allés à une fête ensemble, et c'est cette nuit-là que j'ai réalisé que ma soeur jumelle était vraiment mauvaise. Je me suis rendu compte que c'était plus que de la rivalité entre jumeaux. Elle me détestait vraiment, et ça m'a pris du temps avant de parler de tout ça. Le soir de la fête, on avait décidé de sortir discrètement de nos chambres pendant que nos parents dormaient pour y aller. Et pour une fois, ma soeur avait bien voulu que je sois la plus belle. Elle m'a aidé à m'habiller et à me maquiller. Elle a fait en sorte que je sois magnifique. Et elle, elle ne s'est pas maquillée. Elle s'est habillée très modestement. C'est comme si on avait échangé nos places, et je pense que c'est ce qu'elle voulait. On est sortis juste après 23h, et on a retrouvé des amis qui nous ont emmenés à la fête avec eux. Quand on est arrivés, l'ex de Rose n'arrêtait pas de nous embêter. Ils nous suivaient partout où on allait. Et alors que Rose était partie pour parler avec d'autres personnes, il s'est convaincu que j'étais elle. À ce moment-là, j'avais bu plusieurs verres, et je me suis dit que ça pouvait être marrant de le laisser y croire. Je l'ai embrassé, et c'est alors qu'il m'a entraîné dans une pièce où on s'est retrouvé tout seuls tous les deux. Et c'est là que j'ai réalisé que j'ai fait une grosse erreur. J'ai essayé de lui dire que je n'étais pas elle, mais il commençait à me dire qu'il s'en fichait totalement, que je lui ressemblais comme deux gouttes d'eau. Après ça, les choses ont commencé à prendre une tournure horrible. Après quelques secondes, j'ai entendu la porte s'ouvrir, et j'ai vu Rose passer sa tête à l'intérieur de la pièce. J'étais rassuré, et je me suis dit qu'elle était venue me sauver. Mais ce n'était pas le cas, elle s'est juste contentée de regarder ce qu'il me faisait. Et après ça, elle a refermé la porte en me laissant seule avec ce monstre. Ça m'a vraiment traumatisé, et je ne savais pas à qui parler de tout ça. Ma propre sœur qui avait vu la scène n'a pas dit un seul mot. Vu que je déprimais et que je me sentais mal, j'ai commencé à écrire tout ce que je ressentais dans un journal. J'étais tellement déprimé que mes parents l'ont remarqué, et ont décidé de m'emmener chez un psychologue. Même si je n'étais pas prête à parler de ce qui m'était arrivé, ça me ferait du bien de parler à d'autres personnes. Mes parents s'inquiétaient beaucoup pour moi, donc j'ai commencé à recevoir beaucoup plus d'attention que Rose, mais ça n'a pas duré longtemps. En un mois, tout s'est accéléré. Rose a décidé que si j'étais dépressive, elle le serait aussi. Elle a volé mon journal, et elle a dit à mes parents que c'était le sien. Elle avait volé ma tragédie, et parlait facilement de tout ce que son ex lui avait fait. Mais moi, je n'arrivais pas à en parler, et elle en a profité. Elle a empiré les choses en inversant les rôles. Elle a dit à tout le monde que j'avais vu ce qui s'était passé, et que je ne l'avais jamais aidé. Tout le monde était contre moi, et mes parents ont décidé que je ne devais plus voir la psychologue. Ils ont dû se dire que ma tristesse était sûrement la culpabilité pour ne pas avoir aidé ma sœur, et que je méritais tout ce que je vivais. C'était un véritable enfer, et je ne voyais aucun moyen de m'en sortir. J'ai acheté un nouveau journal, et j'y ai versé toutes mes idées noires. J'ai commencé à me scarifier pour ressentir quelque chose d'autre que la tristesse. Tout le monde s'en fichait. Même si j'avais vécu ma vie entière dans l'ombre de ma sœur, ce que je vivais en ce moment était pire. J'étais une véritable paria. Je n'avais pas le droit d'aller mal. Aucun de mes problèmes n'était censé exister. Et j'étais catalogué comme la menteuse qui essayait de s'approprier les malheurs de sa sœur. Et même quand ils ont découvert que je me faisais du mal, ils ont dit que c'était parce que j'essayais de la copier. Pour eux, j'étais un fardeau. Et ça a continué jusqu'à mes 18 ans. L'année scolaire était presque terminée. J'étais contente, car j'allais enfin pouvoir partir et être libre. J'allais pouvoir vivre ma propre vie et ma propre personne. Vu que je n'avais aucun contrôle sur mon passé, il fallait que je m'en éloigne le plus possible. Mais en réfléchissant bien, je savais que ma sœur n'allait pas me permettre que cela arrive. Pour moi, la seule solution que j'avais, c'était d'en finir. Mon existence entière n'avait aucun sens et tout le monde était dégoûté par moi. Mais le jour où je m'apprêtais à le faire, quelque chose d'horrible est arrivé. Mes parents ont retrouvé Rose et à côté d'elle un journal. Mon journal. Elle avait encore dérobé mon précieux journal. Et dedans, il n'y avait pas beaucoup d'explications. Il y avait juste des excuses. Vu que c'était mon journal qu'ils avaient trouvé à côté de son corps, Mes parents ne se sont pas dit que c'était Rose qui était morte, mais bel et bien moi, Iris. Ils étaient attristés, bien sûr. Mais en même temps, ils avaient l'air d'être soulagés. La fille qui leur avait apporté tant de honte avait fait une faveur au monde. Ils m'ont serré dans leurs bras alors que je pleurais. Et ils m'ont assuré qu'ils seraient toujours là pour moi. Ils n'avaient jamais cru à tous mes problèmes. Ils n'avaient jamais compris que Rose m'avait volé mon histoire. Et qu'elle l'avait utilisé contre moi. Et ils ne le sauront jamais. Je suppose qu'elle préférait mourir que de s'imaginer supporter toute l'attention que j'allais recevoir après ma mort. Et qu'elle était prête à tout pour qu'on s'intéresse à elle. Même si ça voulait dire mourir à ma place. Et se faire passer pour moi jusqu'au bout. Je n'ai jamais voulu la vie de ma sœur. Je voulais ma propre vie. Mais maintenant, je suis seul à vivre pour deux. Elle avait peut-être volé ma mort. Mais grâce à ça, elle m'avait redonné la vie. Et autant vous dire que ma vie est beaucoup mieux depuis que tout le monde m'appelle Rose. Cette histoire, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je la trouve hyper intéressante. Qu'elle soit vraie ou fausse, on a comme un message derrière tout ça. La jalousie entre frères et sœurs. Et plus particulièrement, entre jumeaux et jumelles. Je trouve que ce serait te fait beaucoup réfléchir. Parce que imaginez avoir un jumeau. Vous êtes identique en tout point. Soit vous vous aimez et c'est parfait. Soit c'est la catastrophe et vous vous détestez. C'est quitte ou double. Dans le cas où ça se passerait mal, dans l'histoire, on a de la jalousie qui vient s'installer. De la rivalité, que des vices qui viendront pourrir votre vie. Je trouve ça assez malheureux. Parce qu'en arriver là, ça en devient totalement malsain et invivable. Je sais que c'est pas commun, mais je vais vous poser la question quand même. S'il y a des jumeaux qui me regardent, j'aimerais bien avoir votre expérience de frères et sœurs dans les commentaires. Je trouve ça super intéressant de savoir. On peut avoir des cas différents d'une famille à une autre. Enfin bref, continuons avec la prochaine histoire. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Clara. J'ai 19 ans aujourd'hui, mais je vais vous parler d'une histoire qui date de 6 ans maintenant. Il faut savoir que j'avais des parents assez riches, jusqu'à ce qu'ils dépensent tout leur argent. Mais bref. J'habitais dans une maison 8 pièces, avec piscine, caméra de surveillance, etc. Mes parents partaient souvent en voyage économique. Et moi, à 13 ans, je restais chez moi tout seul. Ce jour-là, mes parents partaient à Los Angeles pour la troisième fois en 5 ans. Et je restais seul pendant 3 semaines. Je vais venir au présent pour que vous vous plongez plus dans l'histoire. Je vais donc manger un bout, vu qu'il est midi. Je suis seul dans ma maison, avec ma chienne Lola. Mes parents veulent qu'elle reste auprès de moi, car c'est une race de chiens de garde. Mais bref, ça c'est un détail. Pendant que je mange mon sandwich, j'entends des bruits à l'étage. Donc je monte pour vérifier, mais j'ai juste laissé la télé allumée. Je reviens dans la salle à manger en bas, et tout se passe bien jusqu'à 18h30. Il faut aussi savoir que mes parents et moi habitons à 10 minutes de voiture de la ville. Notre résidence est isolée. Personne ne vient jamais, sauf mes amis ou ceux de mes parents, ou bien le chauffeur. Bref, quand il y a un bruit autour de notre maison, c'est soit notre chienne, soit des personnes que l'on connaît. Je reste sur mon téléphone longtemps à parler avec des amis. Mais là, j'entends des bruits en bas, car entre-temps, je suis monté dans ma chambre. Je descends pour vérifier, mais toujours rien. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est plus fort que les bruits de tout à l'heure. Et que même si on a aussi une télé en bas, cette fois, je suis bien sûr de ne l'avoir utilisée qu'avant-hier. Je vais quand même vérifier dans le salon, mais la télé était bien éteinte. Lola est en haut, et ce n'est pas elle qui fait du bruit. Ça, j'en suis sûr. Mes amis ne peuvent pas me faire de blague, car le portail est sécurisé, et ils ne peuvent pas rentrer. J'essaie de ne plus penser à ça. Je ne réfléchis pas à ce que ça pourrait être, je voulais juste passer une excellente soirée. Passons maintenant à minuit trente. Je suis toujours sur mon téléphone dans ma chambre, mais je commence à être fatigué. J'éteins ma lumière, et j'essaie de dormir. Mais je vois que je viens d'oublier de fermer les voilets de ma chambre, mais je me dis que ce n'était pas plus mal, et je pourrais me réveiller avec la lumière du jour. C'est l'été, on est en juillet, et je pense que je vais aller à la plage avec Lola et mes amis demain. Et je commence à m'endormir au bout d'une heure et demie. Mais soudain, je me réveille par je ne sais quoi. Je me retourne en direction de la fenêtre, et je vois une silhouette qui se dessine. C'est le moment où l'adrénaline m'a sauvé, je pense. Je me retourne de l'autre côté, et je ferme complètement mes yeux. Je n'arrive pas à m'endormir. Cinq minutes plus tard, j'ouvre un peu les yeux, et l'ombre de la fenêtre créée par la lune sur mon placard me fait voir que la personne est toujours là. J'essaie de refermer les yeux, mais la personne toque trois fois la fenêtre, lentement mais fermement. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout de suite dans ma tête, mais ça m'a fait effectuer cette action précise. J'ai fait semblant de me réveiller, et d'allumer la lumière. Je me suis étiré pour boire de l'eau, puis je me suis glissé dans mon lit, et j'ai éteint la lumière. Ce que j'ai eu le temps de faire, c'est reprendre mon portable pour appeler la police sous ma couette. Ils sont arrivés une demi-heure après. Vers 1h45, je leur ai tout expliqué, mais au final, ils n'ont jamais rien trouvé. Qu'est-ce que cet homme me voulait ? Est-ce qu'il s'agissait d'un simple cambriolage, ou est-ce qu'il me voulait du mal ? Quand mes parents sont revenus, nous avons changé pour une maison près de la ville. Deux six pièces avec une piscine, et la personne n'est jamais revenue. Cette histoire, elle est à la fois super badante, mais tellement possible. Là, je pense qu'on a clairement affaire à une histoire de cambriolage. Les parents qui sont habitués à partir à l'étranger, et qui laissent seules leurs filles dans la maison. En plus de ça, ils vivent dans une maison assez luxueuse, donc ça m'étonnerait même pas que ça attire des voleurs. Moi ici, je vous demande juste de vous mettre en situation. Vous avez 13 ans, et pendant 3 semaines, vous allez rester seul. J'avoue, déjà, ça commence mal. À quel moment tu laisses ton enfant de 13 ans rester seul pendant 3 fucking semaines ? Ce petit détail, je l'ai trouvé un poil trop bizarre, et c'est ce qui me fait douter un peu sur l'histoire. Mais si on enlève ce détail, imagine être à sa place. Je peux te garantir que perso, je serais totalement parano. Tu peux pas dormir, c'est impossible. Au moindre bruit, je commencerais à psychoter de tout et de rien. Et en plus de ça, dans le thread, elle voit une silhouette, le combo total. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. À noter que les parents, dans tous les cas, ont été totalement irresponsables. Enfin bref, passons à l'histoire suivante. Let's begin. J'ai 26 ans, c'est arrivé quand j'avais 10 ans. Je me souviens avoir fait un rêve très vif. J'étais paumé dans la forêt. Je suivais des pistes de pas, mais jamais les mêmes, en espérant quand même retrouver mon chemin. Je me suis réveillé avec la sensation d'avoir été piqué par des insectes toute la nuit. Je me grattais les jambes comme un fou. Les bras, le cou, puis j'étais obsédé par mon rêve. J'essayais d'imaginer la forêt dans ma tête, comment étaient les arbres, comment était la terre. Je ne voulais rien oublier, si bien que je me souviens de pas mal de détails encore aujourd'hui. J'étais parti au cinéma avec ma mère. On était parti voir un vieux film. Et c'est là que j'ai commencé à perdre mon rêve petit à petit. Je faisais des efforts, mais c'était compliqué. C'était pas facile de rester concentré tout le temps sur des souvenirs qui sont faits pour disparaître. On habitait dans la cambrousse de l'Eure-et-Loire à l'époque. On devait aller à Dreux et on passait par des petits bois. En voyant la forêt au loin, je me suis dit concentre-toi sur les arbres que tu vois par la fenêtre. Ça te rappellera ton rêve. L'idée, c'était d'essayer de créer des espèces de connexions entre le paysage du coin et mes souvenirs de rêve. Je voulais absolument faire surgir les détails que j'avais oubliés. Évidemment, je n'avais pas vraiment conscience de tout ça. Je me suis juste dit, fais ça, si ça se trouve, ça sert à quelque chose. Et là, je me suis fait peur. Un détail m'est revenu de mon rêve. Sous les pistes de pas que je suivais, il y avait des sortes d'animaux qui passaient à toute vitesse. Comme s'il y avait des taupes qui passaient sous terre, juste à côté des traces de pieds. Ces bêtes rumuaient la terre, les feuilles et les insectes. Les arbres bougeaient quand elles passaient entre leurs racines. Aussitôt que l'image me revient, je sors de ma torpeur et je regarde ma mère qui est en train de conduire pendant 5 secondes. Et c'est là qu'elle percute de force un animal qui traversait la route. Le bruit était épouvantable. Elle s'arrête et sort paniquée. Moi, je me détache et je file dehors. Je suis complètement sous le choc. Je tremble et j'ai l'impression de ne pas pouvoir tenir sur mes jambes. Je regarde vers ma mère et elle me crie. Ne regarde pas ! Ne regarde pas ! Je tourne le regard vers l'arrière de la voiture et je vois la moitié du corps d'un sanglier étendu sur la route. Je regarde ma mère et l'autre moitié était coincée sous le pneu et la carrosserie. Je ne sais pas si tout ça était lié à mon rêve. Mais encore aujourd'hui, je pense à ce jour qui a marqué mon enfance. On a tendance à prendre beaucoup trop à la légère les rêves. J'ai comme cette intime conviction que si je m'étais bien plus concentré, j'aurais pu éviter un tel accident. L'histoire était assez courte, mais je trouve qu'elle méritait sa place dans cette vidéo. On a tous déjà fait au moins un rêve qu'on n'arrive pas à expliquer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais une fois j'étais en train de rêver et ça paraissait tellement vrai. Une fois réveillé, j'étais soulagé. T'es en sueur et tu remercies Dieu que tout ça, c'était pas réel. Les rêves, c'est tellement un sujet complexe, je trouve. Faut voir juste dans ma religion. Raconter un cauchemar, c'est assez déconseillé. Car il est dit que le shaitan est là à écouter et il se réjouit de tout ce que tu racontes, de la peur que tu transmets. Donc c'est assez particulier. Et il est conseillé de garder tout pour soi. Mais ce que j'ai aimé dans ce thread, c'est que ça change des autres histoires. On est entre des souvenirs et la réalité. Et là, d'un coup, quand tu t'y attends pas, bah t'as un accident qui arrive. Comme si tout était lié finalement. T'es là à chercher des réponses que tu ne trouveras peut-être jamais. Tu commences à devenir parano. Et t'as aucune issue possible. Enfin bref, j'attends vos avis sur cette histoire en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mogotha. Sous-titrage ST' 501